Musique Donc nous, notre agence Vivarchi est spécialisée en construction, urbanisme, réhabilitation écologique. La Maison Feuillette, c'est un site emblématique. Donc on a vu l'appel d'offres, on a répondu avec nos références en réhabilitation, nos références en construction avec ces techniques. Musique Il y avait différentes contraintes. D'une part, une partie des bâtiments sont inscrits au monument historique, ce qui impose le recours à la DRAC, l'autorisation de la DRAC. Mais ce qui pose aussi des contraintes techniques. Donc on a dû démonter le hangar Feuillette pour pouvoir le rebâtir après. Et il y avait aussi d'autres contraintes liées aux bâtiments anciens à caractère industriel, dont on a conservé une partie. Donc le fait de conserver une partie, de ne pas tout démolir, de ne pas non plus tout réhabiliter. On a mélangé de la construction avec de la réhabilitation, donc ça a ajouté un peu de la complexité au projet. Musique Pour les matériaux biosourcés, nous avons cherché à les utiliser à différents niveaux. Donc il y a bien sûr la paille, qui compose les murs de la partie neuve. Mais pour la partie réhabilité, comme là les murs sont moins épais, on a utilisé d'autres techniques. On a utilisé de la laine de bois, on a utilisé de la cellulose aussi et de la ouate de coton. Et on trouve la paille également dans des parties menuisées, comme la cloison mobile, qui est faite avec des panneaux de paille compressés. Et puis le sol aussi peut être qualifié de biosourcé, puisqu'il est fait avec de la toile de jute et du lin mélangé avec du liège. Voilà, donc un peu pour chaque lot, nous avons cherché à trouver des solutions pour valoriser les matériaux biosourcés. Musique